On a décidé de voir ce qu'on pourrait trouver à notre disposition pour créer une passerelle et se mettre encore plus à l'écoute du bébé et de lui offrir un temps et un espace où il peut partager avec nous ce dont lui, il a envie de parler. Comme on a vu toute la fluidité que ça pouvait apporter dans notre quotidien avec un jeune bébé, on a décidé de le mettre à disposition et de l'offrir à tous ceux qui ont envie d'utiliser cet outil chez eux à la maison. Il y en a qui nous ont dit que ça ressemble un peu à une chasse au trésor, c'est comme si le bébé avait quelque chose qu'il voulait nous livrer, un message important. Et puis nous on va chercher avec une loupe, avec tout ce qu'on a à notre disposition et à un moment donné on tombe sur le trésor et on peut le savourer. C'est un peu ça l'idée. Alors ça s'appelle la communication connectée et c'est une manière de pouvoir écouter et prêter la parole au bébé avant qu'il puisse parler, donc à un âge très jeune, quand ils ne savent pas encore parler. C'est quelque chose qu'on a découvert à deux au moment de la naissance de notre premier enfant, il y a quelques années. Et on n'a rien inventé de très spécial, par contre on a mis en commun toutes sortes d'outils qu'on avait à notre disposition, que ce soit la communication non violente, l'écoute active, la kinésiologie, etc. pour écouter, pour offrir un espace au bébé où il puisse dire ce qu'il a à dire ou poser les questions qu'il aurait, etc. Très concrètement, l'idée c'est de poser une série de questions à l'enfant et d'avoir un code oui, non, pour pouvoir répondre aux questions. Ce ne sont jamais des questions ouvertes, toujours des questions fermées. Et pour avoir ce code, on a plusieurs outils qui sont disponibles. Il y en a un qui est les baguettes de sourcier. On tient les baguettes en main. Donc notre intention est très claire, on se branche en pensée sur l'enfant et on demande simplement à l'enfant de nous montrer à quoi va correspondre son oui et puis à quoi va correspondre son non. Et on ne fait que tenir les baguettes sans rien de plus. Et puis les baguettes, donc elles sont, il faut imaginer, voilà, elle est comme ça, comme ça, quoi. Et puis à un moment donné, elle va simplement bouger. Et à partir de là, à partir du moment où on a le oui et le non, après on a toutes sortes de questions possibles dans lesquelles on va emmener l'enfant et puis il va nous dire oui c'est ça que je veux dire ou bien non c'est pas ça que je veux dire. Après, les baguettes de sourcier, ce n'est pas toujours très discret quand on veut communiquer chez des amis, au supermarché. Alors il y a aussi le moyen d'utiliser le test musculaire comme on a en kinésiologie, l'utiliser sur soi, donc on ne va pas le faire sur le corps du bébé, mais juste sur soi, on appelle ça l'auto-test. Peu importe finalement le biais par lequel on va avoir ce oui ou ce non, il faut juste l'avoir, alors on peut poser toutes les questions pour se mettre à l'écoute de ce que l'enfant va dire. Je crois qu'au tout début, j'étais un soir dans la chambre avec mon petit garçon dans les bras, puis il avait du mal à s'endormir, il pleurait beaucoup ce soir-là. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi je travaille beaucoup avec des bébés au quotidien, je suis doula et kinésiologue, donc je vois beaucoup de femmes enceintes, de bébés acquis dans le cadre de mon travail, je prête la parole à travers la kinésiologie par exemple. Et alors, tout d'un coup, je me suis dit, mais s'il pouvait parler, qu'est-ce que ça serait chouette ! Après, de quoi il a besoin, il me le dirait, après, est-ce que je peux répondre à son besoin, je ne sais pas, mais au moins je saurais ce dont il a besoin, tandis que là, je ne savais pas, c'était un mystère. Puis tout d'un coup, en m'entendant réfléchir à ça, je me dis, mais en fait, je fais ça au quotidien dans mon boulot, donc pourquoi pas faire la même chose sans l'aspect thérapeutique, etc., qu'il peut y avoir dans un accompagnement de type kinésio ou autre, mais simplement pour le plaisir de dialoguer, d'échanger, d'aller à la rencontre de l'autre. Et donc, on s'est inspiré de ça, et on a dialogué avec notre bébé. Mais à partir du moment où on a mis des mots sur ce qu'il avait à l'intérieur de lui, pouf, les pleurs se sont arrêtées, c'est tout détendu, je l'ai déposé dans son lit, on est passé à autre chose. Et donc là, on s'est dit, bon, coup de bol, peut-être que de toute façon, il se serait endormi là, donc on a un petit peu évacué ça au départ, en disant, voilà, c'est peut-être coup du hasard. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, au bout d'une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, cinquante fois, après on s'est dit, bon, bah, c'est un peu beaucoup à mettre sur le compte du hasard, quoi. Il y a quand même peut-être quelque chose, alors, voilà, c'est là qu'on a eu, après, envie de transmettre à d'autres. Cette qualité d'écoute et de présence qu'on doit nourrir quand on communique avec un bébé, ça m'a beaucoup aidée dans ma relation avec les autres, avec moi-même et avec les autres, dans le couple ou avec les amis, la famille, dans le sens où, quand on fait la communication connectée avec les bébés, on sort de tout ce qui est interprétation, ah, bah, s'il pleure, c'est parce qu'il a mal ou qu'il a faim ou qu'il a froid ou machin. Justement, on laisse de côté toutes ces interprétations pour aller écouter à la source ce qu'il a à dire. Et donc, le fait de ne plus être dans l'interprétation, de ne pas être dans le jugement, de ne pas... Toutes ces choses-là, ça nous a été utile, ça a continué à nourrir notre manière d'être avec les autres, avec nous-mêmes, avec les autres. Donc, ça a dépassé le cadre de la découverte qu'on a eue avec nos enfants. Ça nous a été utile dans nos échanges avec les autres. S'il y a des gens qui sont curieux, qui ont envie d'explorer ça, alors on est ravis de faire ça. On a raconté notre histoire, et plus que l'histoire, surtout la technique pour pouvoir le pratiquer au quotidien dans un livre. Et puis, on organise des ateliers pour que les gens puissent s'en servir à leur tour dans leur quotidien. Et on reçoit pas mal de commentaires de parents qui utilisent ça. C'est bien accueilli. Et puis, comme c'est les parents qui l'utilisent dans leur quotidien, il y a parfois des moments, des échanges qui sont super beaux, super riches entre eux. Et donc, c'est plutôt ce genre de retour qu'on reçoit. Les gens qui nous racontent, en détail ou pas, le contenu des échanges qu'ils ont eus avec leur tout petit bébé. Je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la justesse. Pendant des années, d'ailleurs, quand on s'est rencontré avec Frédéric, une des toutes premières choses qu'on a dit, c'est « on n'aura jamais d'enfant ». Et puis, en fait, on se rend compte que c'était vraiment ce qui nous attendait dans la vie. Il y a quelque chose de très juste pour moi, d'offrir cet espace-là, d'écouter, de recevoir de l'information. On avait quand même une vision du bébé et de l'enfant plus que simplement un amas de chair et de kilos. On était convaincus qu'il y avait quelque chose de plus profond qui existait aussi, de pouvoir être invité et découvrir la partie de son univers qu'il a envie de nous partager. Il faut évidemment être ouvert à l'idée que des bébés aient des choses à dire ou à partager. Sinon, ce n'est pas la peine de se mettre en contact. De s'amuser, de découvrir, de jouer comme un enfant, justement, d'explorer, de mettre un petit chapeau d'explorateur et d'aller découvrir, de tâtonner, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà, c'est de prendre du plaisir, d'essayer, de prendre ça comme un jeu. En fait, c'est un grand jeu de devinettes. Nous, ici, l'idée, c'est que ça se fasse dans les familles, par les parents, avec leur bébé qui n'a pas encore la parole. Mais ça pourrait tout à fait être pertinent pour des enfants qui n'ont plus eu la parole ou qui n'ont pas vraiment, ou des personnes plus âgées, que ce soit un handicap physique, cérébral, ou que ce soit des personnes en fin de vie qui soient atteintes d'une maladie, Alzheimer ou quoi, ou des personnes dans le coma. Donc, voilà, qui n'ont plus la parole, qui ne l'ont pas encore, ou qui ne l'ont pas tout à fait comme nous on l'a, ça pourrait tout à fait être un outil qui se décline ou qui puisse servir à d'autres personnes. Honnêtement, à 100%, on ne sait pas exactement expliquer ce qui se passe. On a des pistes d'explication, que ce soit au niveau scientifique, énergétique, on s'est penché sur la question, mais on ne peut pas dire de manière béton, carré, voilà, c'est ça. Cela dit, on a essayé, et il y a des tas de résultats qui se sont mis. Au niveau du comportement, il y a un retour de la part du bébé dans beaucoup, beaucoup de cas. Et donc, on se dit, ce serait dommage de s'en priver, si ça fonctionne, autant essayer. Et puis, si ça ne fonctionne pas, parce que ça n'a pas réponse à tout, évidemment, ce n'est pas une baguette magique, sinon ça serait, si ça ne répond pas, ce n'est pas grave. Il y a d'autres pistes, parfois c'est en discutant avec les conseils d'un pédiatre, d'une amie, d'un parent, ou parfois juste en laissant les choses se faire, et puis le temps fait qu'on trouve la solution plus tard. Donc, ce n'est pas une panacée, mais si ça marche dans beaucoup, 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 beaucoup de cas, alors ce serait dommage de s'en priver.